Dans le cadre de la couverture maladie universelle, le maire de la commune de Gias a organisé la cérémonie d'enrôlement de 2500 adultes et 500 élèves. Il nous a fait l'honneur d'assister à cette importante activité d'enrôlement de 2500 adultes plus 500 élèves dans le cadre de cet ambitieux programme du chef de l'État. Consistant à faire de sorte que les Sénégalais puissent avoir dans leur intégralité la couverture, l'assurance maladie. Comme nous le savons, le chef de l'État a inscrit cette année dans le cadre de l'année sociale. C'est une année sociale et toutes les structures de l'État, y compris la collectivité territoriale, doivent tirer dans le même sens d'accompagner les populations. Ici à Gias, nous avons une mutuelle très dynamique et nous nous sommes appuyés sur cette mutuelle en tant que mairie, en tant que conseil municipal pour pouvoir faire cet enrôlement. Avec l'accompagnement de l'agence nationale en charge de la couverture maladie universelle. Une somme de 12 millions de francs CFA a été dégagée à cet effet. Déjà pour cette opération, on a dégagé une enveloppe de 12 millions dont une partie concerne une subvention à la mutuelle dans le cadre de son fonctionnement. Nous avons également l'enrôlement des adultes et j'ai pris sur moi, en tant que maire, sur fonds propres aux maires, d'y ajouter 500 élèves. Donc pour revenir un peu à notre politique sanitaire au niveau de la commune, la santé est une compétence transférée. A Gias, nous avons 7 postes de santé. Nous avons décidé, en accord avec le médecin-chef de district, de diriger un des postes en centre de santé avec un investissement de plus de 200 millions qu'on va mettre. Le DAO est pratiquement prêt, on doit faire même l'appel d'offres dès la semaine prochaine. Le maire de Gias s'attend à beaucoup plus d'investissements dans le domaine de la santé. Le maire de Gias s'attend à beaucoup plus d'investissements dans le domaine de la santé.